IT Radio, l'essentiel de l'actualité. Le contrôle général des armées, l'administration centrale du secrétariat d'État à la Défense, les services rattachés aux chefs d'État-major des armées, les écoles de formation aux opérations de maintien de la paix, les États-majors de l'armée de terre et de la marine et les attachés de défense auprès des représentations diplomatiques à l'étranger. C'est ce qu'il faut surtout retenir de ce mouvement et que le général de brigade John K. Frédéric est le nouveau inspecteur général des armées, que le colonel Mesombé Enone Gilbert est le nouveau commandant du centre du renseignement militaire et que le colonel Jean-Emmanuel Achou est promis à tâcher de défense dans les pays suivants, RDC, Congo, Gabon et Guinée équatoriale avec résidence à Kinshasa. Les heureux promis auront droit aux avantages de toute nature prévus par les textes. Le MINDEF et le MINFI feront le reste. Présidentiel et régional 2025, les Nations Unies seront de la partie. C'est ce qu'il faut retenir de l'audience accordée par le président du Conseil électoral, M. Eno Abraham Ekbe, à une délégation des Nations Unies conduite par M. Issa Sanobo. Les deux parties ont parlé de l'aide que l'ECAM a demandé à l'ONI par le biais d'une requête pour organiser les prochaines élections qui auront lieu en 2025 au Cameroun. La nature de cette aide n'a pas été rendue publique. Sera-t-elle matérielle, financière ou en ressources humaines ? L'ONI sait toutefois qu'elle devrait respecter les principes définis par l'Organisation des Nations Unies en pareilles circonstances, à savoir l'objectivité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance et le respect de la souveraineté de l'État demandeur. Il convient de relever que M. Eric Essousset, directeur général de sélection, s'occupera des modalités de mise en œuvre de cet appui. Maintien de l'ordre renforcé, près de 300 policiers et gendarmes se recyclent. Le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie et le délégué général à la sécurité nationale préparent les prochains défis sécuritaires qui les interpellent, notamment la lutte contre le grand banditisme et la sécurisation des prochaines élections. C'est dans cette mouvance que 182 gendarmes issus de deux unités d'intervention de la capitale viennent d'achever au Centre de perfectionnement des techniques de maintien de l'ordre à Hawaï, neuf jours de remise à niveau en maintien de l'ordre et intervention professionnelle. Il était question à travers ces modules de permettre au pandore du secrétaire d'État à la défense Galax Yves Etoga d'être prêt à tout moment d'intervenir en cas de nécessité. Et pour y parvenir, ils ont été outillés de manière appropriée sur la manipulation des armes à feu et les techniques de tir, l'armement de combat, la gestion des seatings, le refoulement des manifestations et la gestion des prises d'otages, le tout ponctué par des exercices de simulation. Quant aux policiers de Martin Marganghele, pendant deux semaines, ils verront leur capacité opérationnelle être renforcée dans les mêmes modules, mais avec une particularité sur la lutte contre les drogues, l'immigration clandestine et la cybercriminalité. En ouvrant cette formation, le délégué général à la Sûreté nationale qui avait à ses côtés l'ambassadeur d'Espagne au Cameroun, son Excellence Ignacio Garcia Lumberas, le parrain logistique de ses séminaires, a recommandé à ses 100 éléments retenus pour ses stages de courte durée, discipline, assiduité, application et abnégation. Toutefois, ces policiers et gendarmes devraient une fois sous le terrain avoir à l'esprit que le maintien de l'ordre n'est pas sinon une brutalité et de violation des libertés publiques. Énergie et transport. Des investisseurs turcs et chinois veulent investir dans les infrastructures au Cameroun. La multiplication et l'amélioration des infrastructures modernes de transport est un défi permanent pour le gouvernement camerounais. C'est dans ce sens que le ministre en charge de ces départements a reçu en audience une délégation d'investisseurs turcs conduite par l'ambassadeur de Turc au Cameroun, accompagné de ses partenaires chinois, manifestant tous leur intérêt pour le Cameroun. Au cours des échanges, de nombreux projets ont été envisagés parmi lesquels la construction et la gestion d'aérogards, des pistes d'atterrissage, d'aéroports nationaux et internationaux, ainsi que la mise en place du système de sécurité numérique. L'intérêt affiché par les investisseurs turcs et chinois dans les domaines du transport et de l'énergie a motivé du côté camerounais d'autres pistes de coopération telles que l'extension du port en eau profonde de Kribi, l'acquisition des bus pour fluidifier la mobilité urbaine, la construction de nouvelles lignes de chemin de fer et d'un aéroport de classe mondiale dans la région du littoral. Les projets de réhabilitation des infrastructures aéroportuaires et la nécessité d'un appui pour la réalisation des études de faisabilité ont également mépré les échanges. Cette rencontre a permis au ministre Ernest Ngalé-Pibéé de souligner, avec emphase, l'excellente relation entre les deux pays dans le secteur du transport. Approvisionnement en eau potable Kamwata rassure Yaoundé et ses environs à travers le projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé et ses périphéries en abrégé Poipis. L'eau, c'est la vie, à ton coutume de dire, mais cette denrée de première nécessité n'est pas à la portée de toutes les populations et pour cause l'accès à l'eau potable, constitue un véritable chemin de croix au Cameroun, au point où même la capitale politique n'est guère épargnée. C'est fort de cette réalité que le gouvernement camerounais a mis sous pied le projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé et ses périphéries, dont la mise en service est déjà effective. Pour la Kamwata, bras séculiers du gouvernement en la matière, le projet Paipis a permis de combler les attentes de la population de la métropole politique. Et le directeur général Blaise Moussa se veut plus rassurant, de quoi redonner, de sourire, aux nombreux ménages de la ville et ses périphéries. L'actualité internationale A l'étranger, Emmanuel Macron, en visite d'État au Maroc. Du 28 au 30 octobre, le président français Emmanuel Macron va effectuer une visite d'État au Maroc pour relancer la relation bilatérale. Après trois années de crise aiguë, selon un communiqué du cabinet royal publié le lundi 21 octobre, Cette visite, qui fait suite à une invitation fin septembre au droit du Maroc, Mohamed VI, reflète la profondeur des relations bilatérales fondées sur un partenariat enraciné et solide avec une volonté commune de raffermir les liens multidimensionnels unissant les deux pays à rassurer le cabinet royal. Les relations entre la France et le Maroc se sont améliorées après le soutien apporté par Paris en jeu au plan d'autonomie de Rabat pour le Sahara occidental. Le roi du Maroc, Mohamed VI, avait alors invité Emmanuel Macron pour une visite officielle. Israël confirme avoir tué le successeur présenté de Nasrallah, nouveau coup dur pour le Hezbollah. L'armée israélienne a confirmé mardi soir avoir éliminé Hachem Safiedine, successeur présenté de Hassan Nasrallah, à la tête du Hezbollah dans une frappe sur Beyrouth depuis octobre. Un nouveau coup pour le gouvernement pro-iranien libanais. Cette annonce intervient en marge d'une nouvelle visite en Israël du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a estimé que l'élimination par ailleurs du chef du Hamas, Yaya Simwa, offrait une occasion importante de mettre fin à la guerre à Gaza. L'actualité des sports En espoir, Ligue de champions, le PSG accroché, le Real renversant. Le Paris Saint-Germain a dû se contenter du nul à domicile mardi contre le PSV Eidoven, un but partout dans une troisième journée de Ligue de champions, qui a vu un Real Madrid une nouvelle fois, renversant contre Dortmund 5 à 2 grâce notamment à un triplé de Vinicius. D'abord dominateur mais inefficace devant le but. Les hommes de Louis-Henriquet se sont fait surprendre par une frappe croisée à l'entrée de la surface de l'Irlandais Noëlan. À la 34e minute après une perte de balle, doucement d'Embelli, les parisiens, grâce à une puissante frappe d'Akraf Hakimi à la 55e minute, sont parvenus à revenir au score, mais ont buté ensuite sur la défense néerlandaise, avec notamment une sauvetage incroyable du gardien du PSV sur une tête de Martinos dans le dernier second. Le PSG, défait par Arsenal avant la trêve internationale, ne compte que 4 points et pointe à une décevante 17e place provisoire. Les prochaines matchs contre deux grosses écuries européennes, Atletico de Madrid et le Bayern Munich, s'annoncent aussi périeux que décisifs pour intégrer le top 8 et espérer une qualification directe en 8e de finale. Mener 2 à 0 à la mi-temps contre la Borussia, le Real a su, comme face à Estudgar, en ouverture de Champions League, offrir un scénario renversant à ses supporters en inscrivant 5 buts en seconde période par Rudiger à la 60e minute sous une passe de Mappé. Un triplé de Vinicius à la 62e minute, 4 26e minute et la 4 20e minute et Lucas Vasquez à la 4 23e minute. Le Madrilenien, 9e avec 6 points, se relance pour la qualification directe en 8e de finale. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition d'informations sur Cam News en synchronisation avec ITFM sans croix. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. IT Radio, une info d'avance.